La Guinée Bissau réitère son soutien à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire. C'est ce qu'a affirmé ce vendredi à Rabat le ministre Bissau guinéen des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés, Carlos Pinto Pereira. Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bureta, le ministre Bissau guinéen a indiqué que leur position était proche et similaire dans plusieurs domaines au niveau international, notamment en ce qui concerne la question de l'intégrité territoriale du Royaume. Carlos Pinto Pereira a également soutenu que son pays souhaite consolider la coopération avec le Royaume dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation, la formation professionnelle, le tourisme, la pêche et l'industrie. Je propose d'écouter le ministre Bissau guinéen. C'est avec plaisir qu'on a pu répondre à l'invitation de notre ami le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, une veille et amitié que, naturellement, on veut renforcer dans le cadre de nos relations réciproques et aussi dans le cadre multilatéral, soit de l'Union africaine, soit des Nations unies. On a des positions qui sont proches, qui sont coïncidentes dans plusieurs domaines au niveau international, et notamment, comme vous le savez, pour ce qui concerne les questions au sud du Maroc, et qu'on reconnaît la souveraineté du Royaume sur tous ces territoires. Alors, pour nous, ça a été un plaisir de réaffirmer ça au ministre des Affaires étrangères et de signaler notre compromis de tout faire pour que cette réalité soit reconnue internationalement et que le renforcement, que nos relations soient chaque plus davantage, plus fortes, plus solides dans tout le domaine. Pour la Guinée-Bissau, on a souhaité et on a transmis ces souhaits au monsieur le ministre de voir renforcer surtout notre coopération dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle, dans des secteurs comme le tourisme, la pêche, l'agro-industrie, secteurs dans lesquels le Maroc a une expertise considérable qu'on veut profiter chez nous.